Tokyo 2020, l'instant JO sur l'Intelligent TV Une médaille olympique pour la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire a décroché ce lundi 26 juillet 2021 sa première médaille olympique pour les Jeux de Tokyo. Elle est en bronze. Cette médaille a été remportée par Ruth Babi après sa victoire 12 contre 8 face à la brésilienne Tito Nelly Milena. Avant cette finale pour le bronze, Ruth Babi s'est inclinée en demi-finale devant la britannique Williams-Lorraine 24 à 18. C'est la deuxième médaille olympique pour l'ivoirienne après celle des Jeux de Rio en 2016. Pour le journaliste indépendant Fernand Dédé, Ruth Babi est à féliciter même si elle méritait mieux. Je suis particulièrement heureux de la victoire de Ruth Babi face à la brésilienne en demi-finale aux Jeux olympiques. C'est un immense plaisir. La jeune dame méritait certainement mieux parce que ces quatre dernières années, elle a travaillé énormément, elle a participé à toutes les grandes compétitions, elle a fait un focus sur ces Jeux olympiques. Elle souhaitait sûrement, comme Sheik Sissé Sala, rééditer l'exploit de Rio 2016. Pour ce qui concerne Ruth Babi, faire mieux que la médaille de bronze en 2016. Elle revient avec la médaille de bronze. Maître Asiaka et Fernand Dédé expliquent la contre-performance de Sissé Sheik. Pas de médaille olympique pour Sissé Sheik, Sala au Jeux de Tokyo. L'ivoirien a été très vite stoppé dans ses ambitions par le Marocain Ashraf Maboubi. Dès les huitièmes de finale, le Marocain s'est imposé sur le score de 21 à 11. Une contre-performance inattendue que tente d'expliquer maître Anzoumana Siaka, secrétaire général de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Aujourd'hui, je m'attendais à voir un Sissé Sheik tout feu et tout flamme. Je m'attendais à un Sissé Sheik qui venait pour baler tout sur son chemin, pour arriver en finale. Toute sincérité, je voyais Sissé aujourd'hui en finale. Je n'ai pas reconnu notre Sissé Sheik, le fonceur. Je n'ai pas reconnu Sissé Sheik dont le Fighting Spirit est un modèle. Je n'ai pas du tout reconnu Sissé Sheik, celui-là même qui est plein de fougue, plein de haine lorsqu'il est suivi de Taekwondo. J'ai vu plutôt un Sissé Sheik timide, timoré. Est-ce que le poids de la responsabilité qu'il avait, responsabilité liée donc à la conservation de son titre olympique, est-ce qu'il a rendu si timide ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible que ce soit cela parce que ça peut constituer un trop grand stress. Et pour le premier combat, je pense que s'il avait réussi à passer le premier combat, il aurait été libéré moralement. C'est ce combat-là qu'il fallait passer et c'est ce combat-là malheureusement qui l'a fait tomber. Nous allons tirer les leçons, nous allons tirer les enseignements et puis apprécier l'avenir autrement. Selon Fernand Dédé, cette contre-performance fait partie de la loi du sport. Sissé Sheik a échoué, a renouvelé sa performance de 2016, mais c'est un grand moment. C'est aussi ça le sport, malheureusement, sur un détail, une contre-performance. Mais il faut féliciter ces enfants qui nous ont fait espérer. C'était les vraies chances de médailles de la Côte d'Ivoire à ces Jeux Olympiques avec l'athlétisme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut espérer simplement que le travail se poursuive, que les jeunes gens se remobilisent dans la tête pour continuer à croire en leur passion. Ce n'est pas toujours facile. Ça va être difficile pour ces Sheik qui croyaient vraiment très fortement à ces Jeux. Pour Rick Bagui, c'est un plaisir. Une fois de plus, l'état de Côte d'Ivoire devra se trouver à ses côtés. Entrée dans l'histoire des Jeux Olympiques en 2016, Sheik Sissé a quitté ses Jeux de Tokyo par la petite porte. Zuleya Dabone ne réussit pas à l'exploit. La judoka ivoirienne Zuleya Dabone, moins de 57 kg, n'est pas arrivée à réaliser l'exploit aux Jeux de Tokyo. Elle a été éliminée le lundi 26 juillet 2021, dès son entrée en lice au tournoi de judo des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. L'ivoirienne a été battue par Ipone, par la portugaise Thelma Montero.